bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur senseya awakening aujourd'hui on va parler un petit peu d'infos des dernières actualités qui a eu il ya eu pas mal de choses et qui sont en train de bouger en ce moment on va parler aussi du site et grâce à wesker qui en train de faire un gros gros boulot de mise à jour notamment sur les perso artemis qui est déjà présente et on va parler aussi du pvp mêlée qui est présente ce week end et le week end après et qui est hyper important alors vu que je n'aime pas suivre l'ordre établi on va partir direct à l'inverse on va commencer par le pvp mêlée voilà comme ça ceux qui voulaient nous en premier et ben c'est raté on va partir temple de poséidon il est là pour les distrait qui savent pas que le personnage n'existe plus il faut aller là dedans temple de poséidon vous cliquez et là vous avez tout ça alors là il faut griller vos tickets parce que on a vu que les pvp mêlée pve en gros vous affrontez pas d'adversaires ils les font de plus en plus rarement en fait c'est plus en plus rare et par contre c'est le moyen le plus facile pour récupérer la blinde de récompenses là j'en ai fait une juste tout à l'heure et déjà j'ai récupéré tout ça j'ai récupéré genre 50 chartes de tomes plus plein coffre ici voilà j'ai récupéré toutes celles-là vous récupérez qu'une fois et après ici les récompenses quand vous faites les six victoires bon c'est hyper simple en pve honnêtement vous n'avez pas de grosses difficultés je vais lancer en direct j'avais stocké à blinde de trucs là je peux plus en acheter limite d'achat atteinte dommage j'en ai envie acheter beaucoup plus donc vous lancez vos trucs hop on va mettre en direct comme ça vous allez voir un petit peu l'équipe que j'ai mise alors c'est vraiment pour montrer le but c'est d'arriver à faire une équipe qui tourne relativement vite et vous pouvez mettre en auto parce que là il va falloir former il faut dépenser tous vos tickets là c'est là vous allez avoir blinde de récompenses et vu ce qui va arriver au niveau des persos et le nouvel an et tout ça préparez vos tomes c'est là qu'il faut faire le stock de tomes alors là voyez moi j'ai pris une équipe lambda pour que j'ai mis comme ça qui tourne très très bien en fait ça me permet à aller trois tours normalement tour 3 hop c'est réglé donc ça va relativement vite c'est très safe en même temps c'est du pv normal il n'y a pas besoin d'avoir un guide pour réussir à faire une team pour battre poser donc ça devrait aller si vous y prenez pas avec les pieds ça va passer par contre c'est hyper important vraiment de faire cet événement là et si vous avez stocké des tickets utilisez les maintenant pareil achetez en même si vous avez peu de ressources achetez les tickets faites-les c'est hyper hyper rentable et encore une fois vu que les événements pve se font de plus en plus rares le prochain risque d'arriver dans encore un bon moment donc profitez d'utiliser toutes vos ressources tous vos tickets ici maintenant parce que c'est beaucoup plus difficile après quand vous allez jouer contre des joueurs réels on voit que le pvp le niveau monte est forcément les joueurs gagnent de l'expérience on n'a plus en plus de perso donc même à petit niveau mais c'est difficile les pvp mêlée j'en ai fait les dernières fois c'était chaud franchement c'est tendu donc le mieux c'est faire cet événement là voyez hop c'est bon c'est fini tour 3 ça m'a pris quoi peut-être une minute à tout péter voilà c'est réglé hop combat fini et trois quarts du temps mais j'attends parce que le gars il met un peu plus de temps que moi à tuer donc voilà ça c'est une équipe lambda le but c'est fait un truc qui va relativement vite et il faut griller tous vos tickets vous allez vous mettre super bien niveau tome de compétences il ya plein de choses pardon vous allez récupérer prenez tout et après on parlera plus tard et pour ce qui est de des choix à faire étant donné qu'on a un mille ogc shijima artemis qui a été annoncé aussi qui reste enfin mille ogc va coûter cher en tom shijima va coûter aussi cher en tom et artemis clairement ss ça va coûter très cher en tom aussi donc période compliquée qui arrive au niveau des news donc vous l'avez vu artemis a été annoncé donc nouveau personnage ss actuellement en test donc sur la version test est normal qui va arriver alors au niveau des délais on sait pas trop est ce que ça va être au nouvel an chinois ou dans tous les cas un petit peu après je pense qu'il va falloir d'abord qu'elle sorte la chinoise elle arrivera après chez nous ça peut aller relativement vite quand même c'est pour ça je vous dis encore une fois attention à vos ressources parce que selon comment ça va se passer ça peut être assez rapide le truc c'est que elle est très forte en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu dans le test je vais pas en parler en détail parce qu'elle est c'est un perso qui est complexe en fait qui est complexe à jouer qui va pas forcément être évident à rentabiliser parce que justement il faudra quand même bien la jouer mais elle permet des choses assez costauds même très costaud il faudra investir dessus beaucoup pour qu'elle soit efficace donc voilà c'est un perso qui est pas simple à prendre en main qui va coûter cher mais encore une fois on est sur la teste il faut vraiment avant de donner vraiment un avis sur ce perso j'aimerais que ça y est avancé un petit peu le test et je verrai une fois que ça sortira sur la chinoise ou que les tests auraient un peu été modifiés j'ai vu déjà c'était le cas ce matin ça ça bouge un petit peu déjà donc on va voir je ferai une revue plus complète sur ce perso là en tout cas déjà la fiche est présente sur le site et merci à wasker pour son super taf au niveau de l'actualité il est au taquet le wasker donc c'est très très bien on a donc cette fiche de perso qui est déjà visible qui vous donne un aperçu déjà de ce qu'elle fera il y aura des valeurs qui seront certainement modifiées il ya des skis aussi qui vont certainement changer que ce soit au niveau des coûts autre chose donc voilà on va surveiller cette fiche avec attention va surveiller ce qui se passe sur la version de test et bien sûr on vous tient au courant pour la suite autre chose aussi sur l'ordre des sorties de personnages on a vu que on s'attendait tous à ce que shijima arrive la semaine dernière ça n'a pas été le cas gt arcade a visiblement changé un peu ses plans en tout cas il marche un peu dans le flou une fois marché dans le flou le truc c'est que moi je serai eux attention c'est la spéculation c'est juste une théorie que si j'étais eux et que je voulais mettre une carotte aux joueurs ou en tout cas les faire dépenser ce que je ferais c'est que je sortirai mille ogc le mercredi prochain comme ça paf et là ça fout la misère parce que mille ogc on sait que concrètement le consensus c'est que la plupart des joueurs veulent investir sur mille ogc qui est assez facile à jouer et très violent et moins sur shijima qui demande plus d'investissement et qui est plus compliqué à rentabiliser donc ça c'est déjà c'est si on sort mille ogc avant ça cause problème et même ceux qui veulent artemis souvent ils veulent un peu mille ogc aussi donc et les deux coûts de chair donc encore une fois gros dilemme au niveau des de l'investissement en tom et en coût en fait donc si sortez mille ogc la semaine prochaine franchement ils mettent une belle carotte je dis pas que c'est le cas ils feront certainement pas je pense pas mais ça serait vraiment une belle opportunité pour nous de glisser quoi et derrière eh ben on aurait genre du shijima en février et puis pourquoi pas artemis après en fait vu que le nouvel an chinois c'est vers le 12 je crois 12 février mi du mois ça serait possible franchement s'ils voulaient ils pourraient le faire après encore une fois c'est spéculation on sait pas vraiment mais je trouverais amusant s'ils nous sortent le mille ogc avant franchement c'est que vraiment ils ont ils nous l'ont bien mise quoi pour ceux qui se posent la question la mise à niveau de ma box poursuit son cours là j'ai pas mal travaillé dessus franchement j'ai eu beaucoup de boulot et parce qu'il y avait beaucoup de choses j'avais laissé un petit peu en stand-by on va dire je stockais les ressources mais c'est vrai je m'avais si c'est plus dans le pvp donc tout ça c'est entassé mais après derrière il faut rebosser les cosmos pour bosser pas mal de choses pour remettre le tout un petit peu à niveau donc je suis en train de le faire sur une vidéo pour expliquer un peu le détail de tout ce que j'ai fait pour justement essayer de me remettre un petit peu de remonter tout ça alors attention je cherche pas à être top jamir fait objet objet d déjà parce que jamir encore une fois j'ai dit moi je mettrais pas les sous pour aller participer au jamir donc déjà ça c'est réglé mais déjà arrivé à monter au moins au niveau aller diamant un diamant déjà on commence à avoir une bonne un bon niveau un bon niveau global de boxe et si vous êtes un diamant c'est que quand même vous avez fait gaffe à votre optimisation vous n'êtes pas vous n'êtes pas à la rue quoi et après au dessus des légendaires déjà c'est que vous commencez à être sérieux et vous voulez peut-être aller un petit peu plus haut en tout cas on commence à quitter le camp des des free to play ou des joueurs qui jouent en mode plus casual quoi je prépare aussi une vidéo pour les un an de la chaîne donc elle va arriver la première semaine de février normalement je pense vers la fin de la première semaine de février il y aura la vidéo annonce un petit peu où je parlerai de la rétrospective et de tout ce qui s'est passé sur sur un an et aussi de l'annonce d'un concours où il y aura pas mal de petites choses à gagner je pense franchement vous allez apprécier j'espère en tout cas moi ça m'a fait plaisir de préparer tout ça je suis encore en train de peau finir les détails mais voilà il y aura des cadeaux il y aura plusieurs en plus voilà je pense que ça vous fera plaisir vous serez nombreux à participer à venir essayer de tenter votre chance et c'est bien le but ça arrive donc début février voilà pour cette petite vidéo courte oubliez pas donc le pvp md faites le vous êtes à la rue vous avez pas trop de temps c'est pas grave faites le soit cette semaine soit semaine prochaine encore une fois mais là vous avez l'occasion d'avoir des ressources de façon hyper facile et prenez les parce que vous allez en avoir besoin croyez moi maintenant la grosse inconnue c'est artémis février ou mars franchement pour l'instant difficile de savoir on n'a pas encore assez d'éléments ça peut arriver en février franchement comme ils peuvent suivre aussi la logique et la m février chinoise et mars chez nous à voir ça ça peut se suivre comme ça et la grande question moi ça c'est le petit anecdote qui me fait rire c'est le milo gc j'attends de voir lundi et la prochaine manière qui va arriver voilà un milo gc ou pas j'y crois pas trop honnêtement je ne pense pas qu'ils le feront mais s'ils faisaient honnêtement je me dirais les mecs ils ont ils ont été bon quoi ils ont été bon enfin pas pour nous mais pour eux en tout cas ils auraient été bon sur ce je vous dis à lundi pour le verdict bon pool sur une si vous allez le chercher et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo ciao et